Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du guide de l'exilé débutant, ou comment bien débuter dans Path of Exile. Dans cet épisode on va parler d'un gros sujet, c'est le sujet des gros items de Path of Exile, donc on va parler Headhunter, on va parler Mirror, on va parler Mageblood, et on va se demander comment est-ce qu'on peut obtenir ces items à moindre mal. Donc le plan de cette vidéo va être que tout d'abord on va parler un petit peu des problèmes avec ces gros items, ensuite je vais vous donner ma recette pour les farmer, et finalement on finira par quelques petites astuces indispensables. Donc il y a une réalité malheureusement dans Path of Exile, c'est que farmer certains items ça va être complètement décourageant. On va regarder notre compte en banque, notre stage de currency, et on va se rendre compte qu'elle est bien vide par rapport au prix de certains items que l'on souhaite et que l'on voit nos streamers préférés arborer fièrement, comme des Mirror of Calandra pour se faire des supers arcs de la mort qui tue, des Mageblood, ou des Headhunter qui sont facilement dans les centaines de Divine. Et donc on se dit mais comment est-ce possible donc d'avoir autant de thunes ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans le jeu ? Est-ce que ça va vraiment être réservé à une sorte d'élite qui ne paye pas ses impôts en France, ou est-ce que ces joueurs sont juste trop forts pour moi ? Et donc on va parfois également avoir une désagréable impression d'être l'idiot de l'histoire, ou on va vouloir acheter une Headhunter, on va farmer, et quand on va regarder le prix on va se rendre compte qu'elle est encore plus chère qu'avant et finalement on a l'impression de ne pas avoir avancé. Ou alors quand on va regarder l'état de nos stocks, on va voir qu'on a fermé deux heures et qu'on a l'impression qu'on n'a pas une currency de plus que quand on a commencé. Et donc on a l'impression vraiment d'être l'idiot de l'histoire, à la manière d'un âne qui court après sa carotte, et que même avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arrivera pas. Et donc on finit par se demander mais comment font ces gens, comment font-ils ces streamers ? Est-ce qu'il faut avoir un rythme de vie absolument incroyable, à dormir uniquement 4 heures par jour en jouant à Passive Exile, 20 heures, en négligeant son hygiène de vie ? Ou est-ce que ces gens sont simplement des génies de Passive Exile ? Ou est-ce qu'ils ont peut-être eu des mirror drops, ou des choses très lucky qui leur sont arrivées ? Ou sont-ils des bandits qui vont sur des sites par le commandable pour acheter des currencies contre du vrai argent ? Donc ça évidemment, ne le faites pas, c'est interdit, vous allez vous faire bannir. Et en plus, ça gâche l'expérience de jeu, donc vraiment, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout de faire. Donc on va se rendre compte que non, finalement, c'est pas si compliqué que ça, et qu'on ne va pas avoir à recourir à ce genre de stratagème pour s'occuper de récupérer ses items. Et donc maintenant, on va passer tout de suite à la partie qui vous intéresse, ça va être ma recette pour farmer les gros items. Donc pour vous parler de mon profil de joueur, personnellement, je ferme ces gros items à chaque ligue. Passive Exile n'est pas mon métier à plein temps, j'ai un métier. J'ai également une famille, des proches, des occupations en dehors de Passive Exile. Et donc malgré tout, c'est quand même possible de farmer ces gros items, si on s'y prend bien, et sans mentir, si on a également un petit peu de temps de jeu, parce qu'évidemment, si vous pouvez jouer une heure par semaine, ça va être compliqué de farmer ces items. Donc la première étape que je vais vous suggérer, c'est d'avoir fini ce que je vais appeler les corvées. Donc ça, ça ne va pas forcément s'appliquer à tous les farms, par exemple, si vous voulez farmer la haste, les blighted maps, ou le simulacrum, ça ne va pas forcément être indispensable de avoir fini ces corvées. Mais moi, je vais vous le suggérer, si vous voulez faire n'importe quelle farm en map, que ce soit les essences, le métamorph, les beasts, le délirium en map, la légion, etc., etc., c'est d'avoir fini vos corvées, c'est-à-dire d'avoir complété votre atlas, de manière à avoir à peu près tous vos points pour pouvoir lancer vos farms, et également d'avoir récupéré vos cartes Voidstone pour pouvoir lancer vos farms sérieusement, en utilisant des compasses. Et donc, si vous avez du mal avec ces deux notions, je vous ai sorti deux vidéos sur le sujet, une première qui vous explique comment attaquer l'endgame de Passive Exile, et une autre qui vous explique comment vous faire carry pour récupérer les Voidstone si votre build n'en est pas capable. Donc les deux liens sont évidemment dans la description. Et donc pour moi, ces deux premiers critères, ces critères d'avoir fini ces corvées de début de ligue, sont vraiment importants, car ils vont vous permettre d'éviter de farmer uniquement à demi-vitesse, ils vont vous permettre de farmer à pleine vitesse le contenu que vous souhaitez farmer. Et donc pour moi, c'est la première erreur qu'on fait fréquemment, c'est qu'on cherche à lancer un farm trop tôt, alors qu'on n'a pas encore bien setup tout son atlas, et par conséquent, on n'est pas capable de farm à la vitesse maximale. Et donc quel est le problème avec le fait de ne pas farmer à la vitesse maximale ? Et bien c'est que tout simplement, si vous faites deux fois moins de currency par heure, et bien il faudra passer deux fois plus de temps pour farmer le même item. Donc vraiment, je vous conseille, passez un peu de temps, prenez un peu de temps, mais en général, je règle ça le premier week-end, le grind de la classe, où je ne m'embête pas avec des farms, je ne m'embête pas avec des currency pendant les deux premiers jours, je fais mon atlas, je récupère mes KO pour faire mon petit build, et ensuite, je me fais carry les deux Voidstone qui me manquent. Deuxième étape, ça va être de se fixer ce que je vais appeler un objectif raisonnable. Donc là, vous allez vous poser la question, quel va être votre temps de jeu hebdomadaire ? Donc pourquoi je veux dire raisonnable ? C'est tout simplement parce que je pense que si on farme pendant trop longtemps un item, et bien on va finir par se décourager. Donc moi, en général, il ne faut pas que j'ai à farmer plus de deux ou trois semaines pour un item. Par exemple, une Mage Blood, ça va peut-être me prendre deux semaines à farmer, mais je sais que bon, si ça me doit prendre un mois et demi, deux mois pour farmer un item, moi ça va me décourager, je n'aurai pas le courage d'aller au bout. Donc c'est pour cette raison que je vais vous conseiller de vous prendre un objectif raisonnable de farm. Donc ce que je vous suggère par exemple, c'est que si vous pouvez jouer moins de 10 heures par semaine à Path of Exile, dans ce cas-là, les plus gros objets que je vous recommande à te farmer, c'est des objets à quelques dizaines de divines, comme la Progenesis, la Chief of the Stars ou la Crystallized Omniscience. Et par contre, si vous pouvez passer au moins 10 heures par semaine sur Path of Exile, dans ce cas normalement, vous pourrez farmer Headhunter, Mage Blood et compagnie, à moindre mal, en pas trop de temps, si vous faites un farm efficace. Et donc ça pour moi, ça va vraiment être le premier critère, parce que quand vous êtes démotivé à farmer, vous allez soit avoir la flemme de farmer, soit farmer un petit peu en dilettante, en lançant une petite map de temps en temps. Et dans ces cas-là, évidemment, ça va vous prendre beaucoup beaucoup plus de temps, de farmer vos items. Donc fixez-vous un objectif raisonnable, que vous serez content d'atteindre, qui va bien améliorer votre build, mais qui ne va pas nécessiter que vous farmiez un mois ou deux. Donc adaptez ça en fonction de votre temps de jeu. Évidemment, on a toutes les occupations dans la vie, et donc c'est pour cette raison qu'il faut choisir un objectif, que l'on peut être capable de réaliser. La deuxième étape, ça va être de choisir un farm. Donc pour choisir un farm, je vous ai fait une playlist qui s'appelle « Le guide de l'exilé paysan », donc le lien est évidemment dans la description. Et donc ce qui va être important, c'est de vérifier que le farm que vous choisissez correspond au build que vous jouez. Donc par exemple, si vous jouez un build squishy, je ne vous conseille pas d'aller farm le simulacrum, parce que vous allez sans doute passer un mauvais moment. Donc je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir faire de currency, mais je dis que le farm ne va pas être très confortable, et donc vous allez pouvoir sans doute farmer moins. Vous allez être fatigué, lassé, frustré de mourir. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de choisir un farm qui va être adapté à votre build. Moi, en général, je choisis d'abord mon farm, et ensuite mon build. Inutile de dire également que le build, il faut qu'il soit correctement équipé. Donc pour cette raison, je vous recommande de choisir des builds starter, qui ne vont pas vous coûter une blinde à équiper, parce qu'évidemment, toutes les currency que vous allez mettre dans votre build pour pouvoir faire votre farm, ce sont des currency que vous ne pourrez pas utiliser pour acheter votre item. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un build starter budget, qui va être capable de faire certains farms que vous appréciez, et ensuite tout simplement de réaliser ce farm avec le minimum de budget possible sur votre build, de manière à pouvoir récupérer l'item le plus rapidement possible. Donc quelques exemples, si vous jouez par exemple un build archer, la légion ou l'alken go, ça va être des très bonnes options. Si vous jouez un build un peu plus tranquille, un petit peu comme par exemple un jugé ref, le blablaitin map, l'alken go, ça va être très bien. Si vous n'avez pas envie de jouer, vous pouvez faire des stratégies path of hideout. Donc petite note, la stratégie de sexton que je vous ai présenté récemment, aujourd'hui, je ne la recommanderais pas forcément, il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le sujet, et par conséquent, je pense qu'il faut se calmer un peu avec cette stratégie, attendre un petit peu que ça tombe dans l'oubli, pour la reprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment tellement de gens qui le font, que la rentabilité, en tout cas à mon sens, n'est plus tellement au rendez-vous. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu, peut-être la prochaine ligue, le temps que les gens oublient que ça existe, car dans Path of Exile, les exilés ont tendance à avoir la mémoire un peu courte. Et donc ensuite, si vous farmez un build tanky, et bien dans ce cas-là, pourquoi pas le simulacrum, qui va être une bonne option. Donc évidemment, il y a également beaucoup d'autres farms, ici je vous présente juste les quelques farms que moi j'aime bien, et vous pouvez trouver dans la sphère francophone ou anglophone de Path of Exile, tout un tas d'autres farms qui vous intéressent. Si vous êtes fan de Heist, de Labyrinth, de Delve, etc. N'hésitez pas, l'important c'est de choisir un farm que vous allez apprécier, car vous allez le faire plusieurs dizaines d'heures, potentiellement 20-30 heures pour votre item. Donc il faut vraiment que ce soit un farm que vous ayez plaisir à jouer, parce que d'une part, ça va influencer votre rentabilité, un farm fun, c'est un farm qu'on va pouvoir enchaîner, et deuxièmement, ça va également impacter votre plaisir de jeu. Je ne vous recommanderais jamais de faire un farm, même si c'est un farm à 10 divines de l'heure, si c'est une purge. Et donc l'étape numéro 3, une fois que vous avez choisi votre farm, votre build, et que vous êtes set up, ça va être tout simplement de faire des sessions de farm. Donc est-ce qu'une session de farm, ça va être une session de jeu, vous allez vous poser 3, 4, 5 heures, ça dépend de votre temps de jeu évidemment. Vous allez vous mettre votre playlist préférée dans les oreilles, et vous allez tout simplement blaster les maps, blaster les labs, blaster les simulachromes, blaster le contenu que vous avez choisi. Donc j'en profite pour vous parler un petit peu de ma chaîne Twitch, sur laquelle on fait des sessions de farm. Donc si vous êtes curieux de voir un petit peu à quoi ça ressemble une session de farm chez moi, et bah n'hésitez pas à passer, normalement quand la vidéo sortira, je serai en live en ce moment, donc n'hésitez pas à passer dire bonjour. Donc deux farms qu'on a fait en live sur Twitch, on a fait le farm du métamorph, j'espère vous sortir une vidéo bientôt, qui a été très rentable, et en ce moment on farme l'Uber Labyrinth, enfin plutôt le Gift Labyrinth, où on enchante des objets et on se fait un max de thunes. Et donc ça, ça va être très important de faire des sessions de farm, car ça va vous permettre de récupérer des quantités de loot, que vous allez ensuite pouvoir vendre en bulk, assez rapidement, en session de trade. Et donc là, ça me fait ma magnifique transition, évidemment, pour la troisième étape, qui va être la session de vente. Donc qu'est-ce que va être la session de vente ? Ça va être une session de jeu de 3h ou 4h, dans laquelle vous allez tout simplement vous mettre dans votre hideout, et vous allez liquider tout ce que vous avez farmé. Donc je vous conseille de faire une seule session de vente par farm, je ne vous conseille pas de faire des sessions de vente intermédiaires, à part si vous avez vraiment besoin de currency, pour racheter des matériaux pour le farm, mais en règle générale, moi j'aime bien faire un farm complet, donc farmer plusieurs jours, et ensuite vendre tout le contenu que j'ai farmé d'un coup. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez vendre en bulk votre matériel, que vous vendiez 50 Orb of Alchemy, ou 5000 Orb of Alchemy, ça va vous prendre un seul trade, parce que nous, quand on vend, on vend toujours tout le stack d'un coup. Et donc par conséquent, autant avoir la quantité maximum de loot possible, pour pouvoir vraiment passer le moins de temps possible à vente. Donc si vous avez besoin de conseils sur comment organiser ces ventes, deux choses, vous avez soit la playlist de l'exilé commerçant, qui va être une playlist où je vous donne mes techniques de vente, et sinon vous pouvez passer sur Twitch, on a une VOD de la session de vente qu'on a réalisé pour le métamorph, en 3h on a à peu près liquidé 150 divines de loot, et donc ça c'est évidemment disponible en replay sur la chaîne Twitch, et avant que Twitch le supprime, j'aimerais bien récupérer les footage, et je vais vous faire un petit résumé sur la chaîne, qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc session de vente important, également vous mettez une petite playlist que vous appréciez dans les oreilles, et vous vendez tranquillement votre stuff. Et donc une fois que vous avez vendu votre loot, et bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien vous allez pouvoir acheter, enfin l'item que vous convoitez tant. Donc quelques conseils indispensables, à mon avis, si vous voulez vraiment réussir dans le farm des gros items. Donc le premier conseil, ça va être de fermer le robinet des currencies. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout simplement d'arrêter de faire des petites upgrades pour votre build. Des petites upgrades à une divine, à deux divines, à 100 KO, etc. Tout ça c'est des choses qui vont vous faire perdre du temps. Parce que ces petites upgrades, malheureusement, elles vont retarder l'arrivée de votre gros objet, et donc elles vont énormément contribuer à cette impression d'être l'âne derrière sa carotte, qui finalement ne va jamais l'atteindre. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'investir le minimum, pour que vous puissiez farmer confortablement ce que vous voulez farmer, et ensuite d'arrêter de dépenser, à part évidemment pour acheter des matériaux pour continuer votre farm. Mais à part ça, vraiment, le but ça va être de stocker les currencies, pour les vendre d'un coup, et acheter votre item. La deuxième chose que je vais vous recommander, c'est d'utiliser Exilence, ou Pio eStack plus récemment, puisqu'Exilence maintenant, on sait qu'il va cesser de fonctionner. Je vous ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, qui est dans la description si ça vous intéresse, pour pouvoir évaluer la quantité de loot que vous avez. Donc ça, ça va avoir un côté de motivation, parce que vous allez voir que votre valeur monte, et monte progressivement, et plus vite que vous ne l'attendez, vous allez être dans les 40, 50, 60 divines de loot, et donc ça, ça va vous permettre de vous conforter dans l'idée, que votre farm est en train de fonctionner. Parce qu'évidemment, quand on ne fait pas de session de vente pendant le farm, on ne voit pas les chaos et les divines d'arrivée, donc je pense que c'est important de checker, si c'est votre truc, moi je sais que ça m'aide, de checker sur Pio eStack, pour voir la valeur monter, et que votre farm fonctionne. La troisième chose, c'est que si possible, vous allez vouloir acheter votre objet par morceau, donc par exemple, acheter des adocteurs, si vous voulez acheter votre headhunter, donc je ne vous conseille pas de passer par les nurses, ou par les patients, parce que finalement, le temps de trade va être tellement long, pour trader les 64 nurses, ou les 512 patients, que vous auriez mieux fait de passer ce temps à farm, vous auriez fait plus de sous, que ce que vous allez économiser. Mais au moins, acheter les docteurs, pourquoi ? Pour deux choses, le premier côté, ça va être le côté motivation, vous allez voir votre headhunter, qui se construit petit à petit, donc ça évidemment, ça va recommander, si vous ne faites pas une seule session de vente, mais que vous faites plusieurs sessions de vente, donc si vous faites une seule session de vente, normalement, vous pourriez probablement être capable, d'acheter la headhunter tout d'un coup, et la deuxième chose, c'est que ça va vous permettre, de sécuriser vos currencies, contre l'inflation. Certains objets ont tendance, à monter en valeur, au fur et à mesure de la ligue, et donc acheter des morceaux de ces objets, va sécuriser votre farm, contre l'inflation, car tout simplement, ces morceaux d'objets vont monter, en même temps que les objets. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, sur le farm des gros items du jeu, j'espère que ça vous a donné un coup de main, n'hésitez pas à passer en stream, pour me voir farmer ces gros items, et si ça vous a plu, et bien revenez pour la prochaine vidéo, de l'Eglise de l'Exil des débutants, là-dessus je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye ! Sous-titrage ST' 501